Je vous disais qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que la sanction a éclairci ses règles quant à l'AFP et à l'utilisation des aides technologiques et l'adaptation. J'hésite à lire tout ça, mais je pourrais peut-être vous les résumer. Le premier paragraphe, ce qu'il vous dit, en gros, c'est qu'il faut respecter les compétences du programme et les conditions d'exercice de celui-ci. Donc, en aucun temps, il faut enlever une compétence ou réduire la portée de la compétence ou minimiser les conditions d'exercice. Par exemple, moi, si je veux aller étudier en santé, j'ai peur du sang, je ne peux pas demander, au nom des droits et libertés, à mon école d'enlever toutes les possibilités de vue du sang à l'école et en stage. Donc, on ne peut pas modifier le programme. Le programme, mais sous les conditions d'exercice du métier. Par contre, moi, comme apprenant, je peux aller suivre une thérapie, de l'hypnose ou n'importe quoi d'autre. Un élève, lui, qui serait allergique à la poussière de bois, il veut étudier en ébinisterie, on ne peut pas changer les conditions d'exercice du métier. Mais par contre, comme Jean le disait ce matin, il dit, s'il existait un masque à poussière ultra performant qui lui permettrait d'exercer son métier, on ne pourrait pas lui interdire de prendre cette mesure adaptative-là. Suivez-vous? Bon. Donc, les compétences et les conditions d'exercice non négociables. Ce qui est très nouveau là-dedans, c'est qu'on dit, la sanction dit, qu'il faut analyser les possibilités de l'élève d'intégrer le marché du travail. Donc, quand madame disait tantôt, mon élève, il arrive là, puis il n'est pas au courant des compétences qu'il a à développer, puis on l'a laissé rentrer quand même. Bien, c'est ça. Normalement, il y a quelqu'un qui aurait dû allumer à quelque part, puis lui dire, ou l'informer, c'est ça l'idée, de l'informer qu'il y allait avoir tel et tel type d'obstacle. Et qu'est-ce qu'il y allait avoir à apprendre au niveau de ses compétences durant le programme. Je fais un saut de puce, je vous amène un document qui a été fait en Montérégie. Il s'achète, je pense qu'il est au coût d'une trentaine de dollars, ça sera à vérifier. Vous l'avez dans vos références. Il y a un commissaire scolaire, Marie-Victorin, qui a fait ça. C'est un document qui reprend, disons, l'essentiel du programme, qui dit qu'est-ce que ça fait. C'est un document beaucoup orienté pour les CO qui ont besoin de guider les élèves qui ont des difficultés. Donc, si on dit, on informe l'élève de qu'est-ce que ça fait, ce métier-là, ce programme-là, et on essaie de voir, selon son diagnostic ou ce qu'il pense avoir comme problématique, si, par exemple, il fait du diabète, on voit qu'on est dans une zone verte, il n'y a pas de… de l'indice de gradation de la complexité d'intégration. C'est ça, cette barre-là, cet outil-là. Donc, pour un diabétique, il n'y a pas de grosse adaptation prévue. Par contre, s'il y a des troubles de santé mentale, il peut y avoir des obstacles modérés et les obstacles complexes, ça peut être la dyslexie, la dysphasie et compagnie. Donc, quand on arrive dans cette zone-là, l'outil nous dit d'avertir l'élève qu'il y a des obstacles complexes à avoir. Donc, c'est un outil qui est simplifié. On s'entend, ça ne règle pas tout. Et on ne peut pas se baser sur ça pour refuser un élève, si j'ai bien compris. Par contre, c'est un outil d'information qui est précieux. Ça permet aux gens, aux conseillers d'orientation de rentrer vite dans ce dossier-là d'adaptation scolaire. Je dirais que ce serait intéressant de rajouter une quatrième colonne qui verrait dans ce tableau-là quelles sont les adaptations possibles pour même si ces élèves-là qui sont en situation d'observe complexe, d'éfficience de désolation scolaire, il y a peut-être des outils qui pourraient permettre d'être une adaptation et de permettre à l'élève de réussir le métier sans être un obstacle. Il s'agirait d'y penser. Moi, j'en ai en tête, mais je ne veux pas les évoquer. En fait, l'idée de cet outil-là, c'est d'allumer des lumières plus vite que rendu au module 8. Ok. Je reviens où on était. Donc, ça, c'est en gros le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, si on veut adapter un examen, une épreuve, il faut demander au ministère l'autorisation. Ça, c'est relativement nouveau. Avant, il y avait une espèce de flou là-dedans. Le directeur avait le droit de dire « on le modifie, on ne modifie pas ». Là, aujourd'hui, le texte est beaucoup plus clair. Ce que je comprends là-dedans, c'est que si jamais une élève demande, à faire une adaptation, par exemple, utiliser Antidote dans un examen où vous pensez que ça modifie l'épreuve, possiblement, là, votre directeur pourrait demander, ou vous pourriez, ou votre conseillère pédagogique pourrait demander à la responsable de sanctions d'appeler au ministère, puis de faire une vérification. Ou on pense que c'est une adaptation, puis demander au ministère de sanctionner ça. Si vous, vous pensez que c'est une adaptation et non une modification de la compétence, donc, vous faites le processus, c'est qu'il y a quelqu'un chez vous qui fait affaire avec le responsable de la sanction. Le responsable de la sanction, des fois, c'est un CO, des fois, c'est un CP. Il y a quelqu'un qui est spécialisé en sanctions dans votre commission scolaire pour la FGA, la FP en général. Et ça, il faut donc retrouver cette personne-là, et c'est elle qui est autorisée à appeler au ministère pour demander une demande de dérogation. Ceci dit, là, moi, quand j'ai parlé à Mme Rousseau au ministère, elle m'a dit, elle dit, là, il faut qu'on fasse de quoi, là? Des fois, pour le même élève, la même épreuve, j'ai cinq personnes qui m'appellent. Elle dit, ça ne peut pas durer. Donc, ils ont installé une politique qui est de, c'est le responsable de la sanction qui appelle. OK. Peut-être qu'il y a une ligne importante, la dernière phrase du document, c'est de plus, on devrait démontrer que l'exercice du métier n'est pas une remise en cause. Exactement. On ne veut pas toucher compétences, on ne veut pas retoucher au contexte dans lequel la compétence est faite. Oui, puis là, il faut savoir… Attends, je ne veux pas lancer la pierre. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien, exemple, une des questions qu'un jour il va falloir se poser, est-ce que l'utilisation d'un réviseur correcteur comme antidote en secrétariat serait vue comme une adaptation ou une modification? Ça, ça peut faire partie d'un débat fort intéressant qui serait à mener. Mettons qu'on simplifie l'affaire en… Pour un élève du sexique, pardon. En vent de conseil, en représentation, qu'un élève ait recours à antidote au moment de produire un examen écrit, est-ce que ça pose un problème? Si on évalue quelque chose qui n'est pas de l'ordre du français écrit, on évalue d'autres choses. On ne modifie rien, on adapte. OK? En secrétariat, si on est dans le module, rappelez-moi lequel, correction de… Là, est-ce qu'on est en adaptation ou en modification? Il y a 20 ans, on serait certainement en modification. En 2012, peut-être que Jean pourrait nous dire que ça s'argumente ou ça se discute. Mais, 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 on ne veut pas ouvrir ce débat-là. C'est probablement le plus délicat qu'on pourrait avoir ici aujourd'hui. Je ne suis capable de le faire, par contre, dans le corridor par après. S'il nous reste du temps, on se lancera là-dedans. Mais, donc, vous reconnaissez un peu une situation pédagogique type, un élève, des enseignants, un élève, on va dire, il y en a trop dans mon image, un enseignant et quelque chose à apprendre, compétence, un élément de compétence, un savoir. Et là, donc, vous avez un élève qui veut apprendre. Ce que le ministère nous dit, c'est qu'il n'y a pas de négociation, on n'adapte pas une compétence. En fait, ça serait une modification. On ne touche pas à ça. L'autre affaire, le contexte, il y a des affaires qui s'adaptent. Vous avez une personne qui est semi-voyante, de grossir les polices de caractère, de faire quelque chose avec l'affichage à l'écran, ça se fait. Mais comme mon gars avec le brin de scie en ébénisterie, c'est dur à faire. Ça devient une modification au contexte. Ça, on ne veut pas toucher à ça. Prenons un élève en soutien informatique maintenant. On va dire la compétence 17 sur le cheminement professionnel. Ce jeune-là, il est très visuel, mais il lit lentement. Il a de la difficulté à décoder et à assimiler toutes les lectures que lui demande son enseignant. Il est tombé sur un enseignant qui est de type plutôt universitaire, qui fournit des lectures, puis des lectures, puis des lectures, puis des lectures. C'est un prof typiquement auditif. Il n'utilise presque jamais de matériel pédagogique, de matériel visuel. L'élève pourrait, sans modifier le contenu proposé par son prof, avoir recours à un outil qui prend du texte, puis qui le lit, synthèse vocale. Oui. C'est encore en appropriation des termes, les outils, moi-là. Donc, faire une synthèse vocale du texte, de tout le texte que son prof lui demande de lire. Ça ne modifie pas la compétence, mais ça adapte cette ligne-là, en fait. On ne peut pas adapter les bulles qui sont là, mais les lignes, on peut les adapter. De la même manière, le prof pourrait dire, bien là, je vais lui donner une chance à cet élève-là, puis peut-être à d'autres qui sont moins textuelles, qui sont plus dans le visuel, il pourrait créer une carte conceptuelle à partir des textes. Donc, faire des bulles reliées avec des lignes. Il y en a peut-être qui connaissent ici Visio, C-Map, Inspiration. Évidemment, l'élève qui aurait des difficultés à s'organiser, à se structurer, il pourrait se servir d'une idée à terre pour faire son plan, ou encore même aller chercher l'information sur Internet, sortir les idées principales, puis les organiser avec un mode simultané dans un idée à terre. Alors ça, c'est une façon pour certains élèves de saisir, de se donner un moyen de comprendre l'information à partir d'un texte, ou eux-mêmes de commencer de produire un texte en s'organisant de façon, dans l'espace, de façon plus simultanée que de façon séquentielle. Dans ce cas-là, il y a l'élève qui a fait une adaptation de son côté, dans son appropriation, dans son apprentissage, et de l'autre côté, il y a le prof qui a adapté son enseignement au matériel, au besoin de l'élève, mais il a adapté son matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !